Voici la petite Lallylou Girl. Coucou ! Viens par ici, petit poisson ! Oh, une poupée ! Lave le bébé. Un pinceau est sorti de la pâte à modeler. Des extensions de cheveux. Coiffe la poupée avec. Un haut en ruban. Une jupe bouffante. Chelsea est encore un tout petit bébé. Les enfants jouent dans le bac à sable. Je vais pouvoir me faire des amis ici. Je vais aller me présenter. Salut, vous voulez jouer avec moi ? T'es pas notre copine. Chelsea boudait. Salut les filles ! Hé, je suis là ! Regardez comme je suis haut ! Wouah, t'es trop courageuse ! Vous pourriez m'aider à redescendre ? Les enfants étaient contents de l'aider. Venez jouer, les garçons ! Fais un croquis. Découpe-le. Écris des phrases. Wouah, des carrés de couleurs ! Forme des roses avec. Prends du fil de fer. Colle des épines à l'aide d'un pistolet à colle. Wouah, qui ils accueillent si chaleureusement ? Les enfants de l'école sont ravis d'accueillir la nouvelle élève. Hé, coucou ! On t'adore ! Épouse-moi ! Je vais grimper tout en haut pour que tout le monde puisse me voir. Ça vous plaît ? Chelsea était recouverte de fleurs. Laisse-nous t'aider ! Les garçons portaient Chelsea dans leurs bras. Elle était si heureuse ! J'ai besoin de changer de look. Prends ses mesures. Choisis du tissu. Ajoute des tracés. On a maintenant deux pièces. Mets-lui une queue. Dessine une nageoire sur du plastique transparent. Ajoute de la texture à l'aide d'un pistolet à colle. Fixe-la au bout de la queue. Chelsea porte une tenue de sirène. Voici le secret qu'elle cache. Regarde ! C'est elle ! Elle est tellement belle ! Salut Chelsea ! Salut ! Comment tu vas ? Super ! Oh, c'est Ruby ! Chelsea, attention ! Je suis sûre que je peux faire mieux que toi. Attention à la fontaine ! La fille se transforma alors en sirène. Personne ne doit savoir qui je suis vraiment. Qu'est-ce que je vais faire ? Hé, Ruby, aide-moi ! Je te laisserai pas dans le pétrin. Laisse-moi t'emmener dans l'eau. J'oublierai jamais ce que t'as fait. Un peu de magie. Fais un croquis. Découpe-le à l'aide d'un cutter. Prends un morceau de pâte à modeler. Fais un boudin. Forme un cadre avec. Ajoute des éclaboussures bleues. Ajoute un socle à l'arrière. Y'a quoi dans le sable ? Des coquillages ! Quelle superbe déco marine ! Ce miroir sera parfait pour la chambre de Chelsea. J'adore être le centre d'attention. Je suis tellement belle ! Comment on ne peut ne pas apprécier une beauté pareille ? Ma garde-robe commence un peu à me lasser. J'ai envie de changer de look. Le phoque, t'en penses quoi ? T'es la plus belle de toutes. Pas ça ? Oh, ça tient trop chaud ! T'es mignonne, quoi que tu portes ! T'as raison. Mais il me manque quand même quelque chose. Une couronne ? Voilà ce qu'il te faut ! Jette un coup d'œil à l'intérieur de cette boîte. Cette nouvelle poupée est prête à être relookée. Mets-lui un bonnet. Ajoute des cheveux. Elle a besoin d'une coupe. Efface ton visage avec un coton. Pincez les yeux. Fais ton choix, Chelsea. J'aime bien celui-là. Super ! On va préparer les pièces. Fixe-les avec une épingle. Coulez. Stylé ce pantalon ! Essaye-le. Wow ! Elle porte un haut plissé. Et des bottes blanches complètes sans look. Notre beauté a grandi. Un casting pour la Reine des Neiges 3 a lieu dans la ville. Ne poussez pas ! Wow ! Il y a tellement de monde ! Vous êtes toutes là pour l'audition ? Ouais, c'est la file d'attente. Je suis trop fabuleuse pour faire la queue. Bonjour ! C'est ici le casting ? Hé ! Il y a la queue là ! Tu veux bien me laisser passer ? Bonjour ! Je suis votre nouvelle actrice. Tu es faite pour ce rôle. Magnifique ! Chelsea est superbe. Hihi ! T'es celle que je cherchais. Voilà le scénario. J'ai pas besoin de scénario. Je me débrouillerai très bien sans. C'est pas juste ! Désolée ! Je suis trop bien pour les scripts, moi. Prends des blocs de polystyrène. Ajoute un cadre en bois. Donne quelques coups de pinceau. Fixe des charnières. Crée une forme avec de la colle chaude. On a fait des coraux. Colle-les. Plie du papier en accordéon. Plie-les en deux. Ajoute des éventails à la composition. Ce paravent en style japonais est magnifique. Maintenant, c'est ta chambre. Parfait. Qui on a amené ici ? Tu dois quitter l'atelier. On a une nouvelle star. C'est n'importe quoi ! Chelsea, ma beauté. On va faire une séance d'essayage. Je suis sûre que je serai magnifique. Oh my gosh ! C'est un chef-d'oeuvre ! Tiens, le costume de Ladybug. Est-ce que le rouge me va bien ? Absolument. Je suis trop belle. Il y a des affiches à l'effigie de notre nouvelle star partout dans toute la ville. Ah oui, c'est moi. Ah, c'était le Chelsea ! Je vais vous montrer ce que c'est qu'une vraie star, moi. C'est mieux. Et même pas besoin de Photoshop. Prends du papier mousse coloré. Colle-les ensemble. On a plein de cadres. Et des photos de Chelsea. Décor-les avec des strass. Chelsea a voyagé aux quatre coins du monde. On visite le Louvre. Voici le tableau Lecri. C'est magnifique. Oh, quelle adorable petite personne ! Et c'est quoi ça, des gribouillis ? C'est les créations de grands artistes ! Oh, je comprends pas ce genre d'art. Mes tableaux sont beaucoup mieux. La jeune fille remplaça toutes les œuvres par des photos d'elle. Maintenant, vous pouvez admirer ce que c'est que le vrai art. On va lui faire des moustaches. Qu'est-ce que t'as fait ? Qui est représenté là-dessus ? La grand-mère regarda le tableau de plus près. Ce garçon n'est pas mal non plus. Un garçon ? Oups, désolée. Chelsea se transforma en sirène enragée. Grrr, vous perdez rien pour attendre. Tac, toc ! Coucou, poupée ! Enlève ses yeux. Et ses tresses. Pins son corps. Ajoute de la texture en utilisant de la pâte à modeler. Ajoute des touches de bleu. Oh, des yeux rouges ! Enduis-la de vernis. Pose des patrons sur du tissu rouge. Les pièces sont découpées. Mets-lui sa queue de poisson. Fixe la nageoire. Ajoute des chaînes de strass. Chelsea est devenue une sirène enragée. Vous vous moquez de moi ? Oh ! Il faut que j'aille dans la mer. Chelsea avait du mal à se déplacer. Cette chaleur est insupportable. Tiens bon, j'arrive ! Bois un peu de ce cocktail. Le liquide donna de la force à la sirène. Merci pour ton aide. Maintenant, je veux aller au fond de l'océan. Les gens sont incapables d'apprécier ma beauté. J'ai une idée ! Je vais devenir la maîtresse de l'océan ! Ha 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 ! Voilà une couronne. Hé, c'est pas chez toi ici ! Je suis la reine de l'océan. Un simple jeu nous le dira. Prépare les détails. Détour la forme. Décore-la avec du carton. Du polystyrène. Découpe-le. Assemble le fauteuil. Ajoute du papier mousse brillant. Le trône de la souveraine des océans est prêt. Que les chaises musicales commencent ! Chelsea et Ruby dansaient autour du trône. Tu ne me vaincras pas ! Ce jeu décidera pour nous. La musique s'arrêta. J'ai gagné ! T'as remporté la victoire. La couronne est à toi. Ruby couronna la sirène. Elle enlaça sa nouvelle copine. Chelsea redevint alors gentille. Mais tu sais quoi ? Cette couronne te revient de droit. Oh ! Chelsea ! T'es vraiment adorable ! Fabrique un animal pour Ruby Gilman. On aura besoin de pas de fimo. Pétris-la et roule-la en forme de saucisse. Les différentes parties se sont rassemblées pour former une drôle de créature. Nos crocs de bébés sont tombés. Quelles oreilles originales ! Une paire d'yeux. Peint plusieurs parties. Voici la drôle de créature Ness. L'animal de compagnie de Ruby. On va se téléporter dans le parc. Quel beau temps pour promener le chien ! Ness cherchait Ruby. Il courait partout dans le parc. Il reniflait tous les animaux et les gens. Ouste, ouste, va-t'en ! Ness grimpa dans un arbre pour guetter Ruby. C'est donc toi la maîtresse de cet étrange animal ? Coupe le bâton de colle. Prends une poupée cassée. Voilà des bras flexibles ! Choisis une tête. Non, toujours pas ! Parfait ! Coupe les mèches. Son corps est bleu. Ajoute des cheveux. Quelle belle couleur ! Recouvre-les de vernis gel. Dessine un nouveau visage. Ruby porte des habits confortables. Forme des mains en fil de fer. Fixe-les au bout des bras. Peint-les en bleu. Son pull brille. Pince et collant. Elle porte de superbes bottes. Voici Ruby Gilman. Héhé, je suis juste une ado comme les autres. Te voilà bébé. Waouh, t'as grimpé vraiment haut. Waouh, t'es unique en ton genre. Les autres animaux s'intéressaient à Ness. C'est l'heure de manger. Tu préfères quoi, une citrouille ou une pastèque ? Bon appétit ! Ness mangea tous les fruits et légumes. Waouh, t'as un sacré appétit. Hé, tu vas où ? Ness courut vers la balançoire. Tu veux que je te pousse ? Ruby comprend son animal rien qu'en le regardant. On a besoin de cartons ondulés de plusieurs couleurs. On va commencer par le blanc. Étends les trombones. Une boule de lacets. Et des Legos. Il nous en faut une. Fixe du papier mousse dessus et attache une bande autour. Les oreillettes sont prêtes. Bébé baleine, tu veux essayer ce casque ? C'est un super accessoire pour écouter de la musique. Ruby se prépare pour l'école. Quoi ? Mon casque ! J'ai failli oublier ! Le croche de Ruby est au skatepark. Connor fait des figures. Ruby, attention ! Son casque est tombé. Désolée, tu t'es fait mal ? La jeune fille croisait les jambes à cause du stress et de la gêne. Merci, je dois y aller. Waouh, elle est tellement belle et unique. Choisis notre prochaine héroïne. Dessine-lui de nouveaux yeux. Et des sourcils élégants. Prends un ruban en satin rouge. Elle a maintenant des cheveux. Boucle-les avec des bigoudis. On va passer à sa tenue. Coupe le ruban. On a un haut plissé. Il nous faut un modèle pour le pantalon. Ajoute des paillettes. Chelsea, enfile-le. Choisis des chaussures, vas-y. Les baskets blanches. Chelsea est la fille la plus populaire de l'école. Les enfants discutent avant le début du cours. C'est qui, elle ? Tes nouvelles ? Quelle beauté ! Les élèves suivaient littéralement Chelsea partout. Épouse-moi ! Tout le monde adore la nouvelle. Ruby Gilman fait partie du groupe d'élèves. Qui est-ce qu'on a là ? Je connais ton secret. Je suis juste canadienne. Je dois y aller. Je vais pas la lâcher. Un seau rempli de jouets. Ville-le. Coupe le fond et retire la poignée. Prends du papier mousse jaune. Sali-le avec un pinceau. Mets-le contre les parois internes du seau. Mets-le de côté. Ces pièces ne seront pas utiles pour l'instant. Et hop ! On a une belle boîte ! Ajoute un petit matelas dessus. Ajoute une bordure autour du seau. Accroche une étagère au mur. Quel jeu impeccable depuis la fenêtre ! Ajoute d'autres détails. Rubi adore s'asseoir ici et regarder l'océan. L'alarme retentit. C'est déjà l'heure de se lever ? Il faut que je me prépare. Qu'est-ce que ce bol de céréales fait ici ? Ness arriva en courant. Coucou toi ! Oh là là ! Quelle pagaille ici ! Je dois vite tout mettre en ordre. De quoi j'ai l'air ? Nickel. Mais où est Ness ? Nessie ! Je suis en retard ! C'est l'heure du goûter. Cette boîte nous sera utile. Un poisson est sorti de la pâte à motelée. Fabrique une fontaine. Peint-la en doré. Suspend une corde. La fontaine est la plus belle construction de la ville. Ruby approche de l'école. C'est quoi ce bruit ? Ah Ness, c'est toi ! Je te cherchais partout. L'animal se précipita jusqu'à la fontaine. Il s'accrocha à la corde et se mit à faire sonner la cloche. La fontaine se remplit alors d'eau. Bébé, je vais te sortir de là ! Ruby tendit la main vers l'eau. J'ai les mains toutes mouillées ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Taille du carton épais. Découpe une bande de papier mousse et encadre le carton avec. Ajoute un écran. Rétracis la taille du papier imprimé. Sympa ce design ! Il y a un objectif à l'arrière. C'est un téléphone dans un style aquatique. Je vais faire une belle photo ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Désolée, j'ai failli te rentrer dedans. Pas de problème. Ruby, salut ! Je te filme. Prends la pause. Soudain, son téléphone sonna. Quoi ? Connor m'appelle ! Non ! Arrête ! Tu vas où ? Oh non, elle a atterri dans l'eau ! Une boîte remplie de poupées cassées. Coupe les cheveux. On n'en veut plus aucun. Lime les oreilles et efface son visage. Fais une nouvelle coiffure en pâte à modeler. Fais une boule et couvre le visage avec. Peins les cheveux. Ajoute des détails. Dessine un nouveau visage. Prends du tissu rose. On dirait une combinaison de plongée. Quelle belle couleur ! Des nageoires. Des perles en bois serviront de ventouse. Ruby Gilman est sur le point de découvrir un secret. Elle est un kraken. Oh, quel joli poisson. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes mains ! Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent. Elle se transforma alors en kraken. Mon corps ! Est-ce que j'ai grandi ? Waouh, ça me plaît beaucoup ! Je vais aller faire un tour. La jeune fille nagea jusqu'à un corail. Des lasers sortirent des yeux de Ruby. Je tire des lasers ! Ruby brillait. Et je brille d'une manière étonnante ! Elle possède aussi le pouvoir de la super vitesse. Waouh, mais qu'est-ce que c'est ? De la pâte à modeler. Forme une saucisse. Le trident a pris forme. Fabrique des brochettes à partir d'un bloc de bois. Lime le trident. Peins-le ! Dessine des motifs dessus. Le trident des mères possède un grand pouvoir. Ruby, c'est toi ? Chelsea ? T'es une sirène ? Mais non ! Je suis une super sirène ! Le trident ! Tu peux m'aider à l'attraper ? Pas de soucis ! Bien joué ! Je peux le prendre ? Je suis la chef du royaume sous-marin maintenant. Des chamallows ? Trop marrant ! Est-ce que les sirènes et les kraken vont enfin se réconcilier ? Salut poupées ! On va changer ton look. Je vois rien ! Dessine les yeux. Prends de la pâte à modeler bleu. Jolie coiffure ! Super ! Choisis du tissu. Du verre. Parfait ! Superbe ce pull. Coins leggings. Découpe un short. Des baskets violettes et des chaussettes hautes. Joli look, Ruby ! Super, j'adore ! Les élèves font une pause. Et si on faisait connaissance ? Salut, je suis Ruby. Coucou ! T'es qui, toi ? Je suis nouvelle. Ouais, je vois ça. Et si on traînait ensemble après l'école ? Pfff, t'es pas populaire. Comment je vais me faire des amis ? Connor arriva alors dans le couloir. Ah, ses cheveux flottent au vent. Ruby eut un coup de foudre. Connor, Connor ! Salut ! Hey ! Oh, je suis désolée. Hey ! Bonjour, t'es nouvelle ici ? Je vais en cours. Salut ! Ruby ne pouvait pas le quitter des yeux. Oh, Connor ! Prends une trousse à maquillage. Vide-la. Détour des patrons. Découpe les pièces. Fixe un rabat. Ajoute des fournitures dans le sac. Parfait ! Les élèves bavardent de ton classe. Tu l'as vu, elle est trop chelou. Je devrais me faire des copines. Je vais aller voir les filles. Je vais aller voir les filles. Comment ça va ? On va se préparer pour la leçon. Oh, c'est quoi ça ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Oups ! Hihi ! Connor entra dans la salle de classe. Pourquoi tes affaires sont par terre ? Les filles, oh, elles ont fait ça. C'est trop méchant. Laisse-moi t'aider. Connor aide à Ruby à ramasser ses affaires. T'as réussi à résoudre le problème ? Ouais ? Ils étaient devenus amis. Ouais ! Prends son skate. Coupe ce qui dépasse. Ajoute une couche en dessous. On a un tout nouveau skate. Les enfants s'amusent au skatepark. Connor se débrouille hyper bien. Salut tout le monde ! Encore elle ! Oh, Connor ! Je veux faire du skate, comme toi. Tu peux m'apprendre ? J'y arrive ! Chelsea n'aimait pas ça du tout. Elle renversa de l'eau express sur Ruby. Je sais que t'es un kraken ! Ruby était paniquée. Ses mains commencèrent à se transformer. Je dois y aller ! Où ça ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Prends une vieille poupée. Ça va pas aller. Prends un morceau de pâte à modeler. Peins-la en lilas. Dessine son visage. On va ensuite passer aux cheveux. Ajoute des ombres. Fabrique des tentacules. Coulez et enfilez sur une base en alu. Waouh ! Enveloppe aussi ses mains. Ruby est devenu un kraken. Des paillettes peut-être ? Waouh ! J'adore ! Ruby marche le long du rivage. T'es là aussi ? Ouais, je me promène. Son copain continua sa balade alors que Ruby observait l'océan. Ça m'attire ! Ruby plongea et se transforma alors en kraken. Trop cool ! Je vais aller faire un tour. Un autre kraken se trouvait dans la mer. Oh, ma petite fille ! Mamie ! Viens par ici, chérie. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Ruby, ma chérie. De méchantes sirènes vivent sous l'eau. Elles font semblant d'être gentilles. Mais en fait, elles ont de grandes dents et des griffes. Oh, c'est Chelsea ! Merci, grand-mère. Sois prudente. Il est temps de retourner sur la terre ferme. Bonne chance, chérie. Prends une pièce en plastique. Détourne-la sur une feuille. Ajoute des bâtons en bois. Fixe des hémisphères dessus. Coupe du fil de fer. Découpe un cadran. Avec ce réveil, tu ne risques pas de dormir plus longtemps que prévu. Ruby dort profondément. Il est temps de se réveiller. Oh, je me suis transformée ? Oh non, je dois éteindre ce réveil. Ruby redevint normale. C'est l'heure d'aller à l'école. J'aurais dû prendre un parapluie. Elle marcha dans une flaque d'eau et se transforma en kraken. Oh non, ses camarades de classe sont là. Je dois me cacher. J'espère qu'elles ne m'ont pas vue. Oh, j'ai eu de la chance. Ruby a du mal à accepter sa nature. Prends une nouvelle poupée. Ajoute des détails. Sculpte la pâte à modeler. Elle a des mains massives. Et de longues griffes. Fabrique une tenue en tissu rouge. Ajoute des nageoires. Travaille les yeux. Ajoute des ailes ronds et des lèvres bleues. Décore sa queue. Utilise du rembourrage pour les cheveux. Cette sirène est clairement une méchante ! Les filles se détendent au bord de l'eau. Regardez, c'est elle ! Il y a tellement de monde ici ! Ruby trébucha et tomba sur Chelsea. Oh, je suis désolée. Qu'elle est maladroite. La sirène tomba dans l'eau et... Oh ! Elle s'est transformée ! Hein ? Ruby ? La sirène montra alors sa vraie forme. Elle est agressive ! Je vais toutes vous détruire ! Elle casse la digue. Ruby tomba à l'eau de peur. La méchante Chelsea se dirigea vers la ville. Et détruit tout sur son passage. Stop ! Pas question ! Les filles s'affrontèrent. Mais elles étaient toutes les deux tout aussi fortes. Prends un bâton en bois. Coupe le bord. Utilise une baguette. Quelle jolie porte-clés ! Prends l'anneau. Assemble les éléments. Magnifique ! Ajoute des strass. Une poignée. Et notre bâton de combat est prêt. La bataille continue. La sirène a un trident pour se défendre. Mais l'armure de Ruby est solide. Ruby, attrape ! Merci grand-mère. Je crois en toi ma chérie. Tu peux pas me vaincre. Ouais, c'est ce qu'on verra. Je te détruirai toi et toute la ville. Je te laisserai pas faire. Ruby réussit à faire tomber son trident. Attends, fais pas ça ! Ruby transforma la sirène en poisson. Va faire un tour dans l'eau. J'ai gagné ! Il y a des écouteurs dans la boîte. Colle des strass dessus. Jolie boîte ! Ce mini sèche-cheveux est un merveilleux cadeau. Connor a demandé à Ruby de sortir avec lui. Elle est où ? Ruby ! Ruby le kraken se cachait. Sors de là ! Je t'aime tel que tu es ! Vraiment ? Je pensais que t'aurais peur ! J'ai des fleurs pour toi. Oh merci ! Mais c'était pas tout ! C'est pour toi. Connor ! Comme ça tu pourras toujours te sécher et te retransformer. Connor l'aida et elle redevint normale. C'est super ! Mes cheveux sont super beaux en plus. Toi, t'es belle ! Et je m'amuse beaucoup avec toi ! Le couple passait un très bon moment ensemble. Froise du papier. Des boulettes. Utilise du pastel jaune. Hum, du popcorn croustillant ! Ajoute le popcorn dans le seau. Miam ! Des places dessinées ! Ce date promet d'être sympa ! Tu veux quelque chose ? Euh... Une glace ! Merci beaucoup ! On va voir le film ? Ouais ! Le couple acheta du popcorn et des places. Le film va commencer. Ok, on va se dépêcher ! Un cinéma en plein air ! Comme c'est romantique ! Wow, y'a beaucoup de monde ! Ouais, beaucoup de couples ! C'est un endroit hyper charmant ! T'es bien installée ? Ouais, nickel ! On est vraiment bien ici ! Je suis d'accord ! Sous-titrage ST' 501 Annette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501